Avant de, vous pouvez vérifier, vous tapez Abinos, définition d'un Abinos. Un Abinos, Abinos en espagnol, c'est Abino. Du latin, albus, qui veut dire blanc. Vous voyez, Abinos qui veut dire blanc. Parce que quand vous voyez un Abinos, c'est la même couleur qu'un blanc. Vous voyez, la même couleur qu'un blanc. Mais sauf qu'il y a certains Abinos, ici on va plus se concentrer sur les Abinos d'Afrique. Ceux qui sont awassés dans le continent noir, ceux qui ont les morphologies, les traits du visage des noirs. Mais ils ont la peau blanche, quand on dit blanche, ils ont la peau des Européens, ainsi de suite. Est-ce une anomalie pour eux? On va donc entrer en profondeur. Donc déjà, l'abinisme est une maladie génétique aux multiples facettes. La personne Abino souffre d'un défaut de production de mélanine. De mélanine, point. La mélanine est le pigment qui donne sa couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau. Il y a point ici. Elle nous protège aussi du soleil. L'abinisme est une maladie d'origine génétique. On vous dit ici que l'abinisme est une maladie génétique parce que les Abinos n'ont pas de mélanine dans le corps. Ils n'ont pas la mélanine comme les noirs. Même les blancs n'ont pas la mélanine exactement comme les noirs. C'est pour cela que l'homme noir peut résister à la chaleur du soleil pendant des siècles. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils sont toujours là. Donc, ils résistent à la chaleur, à la température du soleil. C'est pour cela que même pendant l'esclavage, que ce soit aux Amériques, pendant quand les noirs travaillaient dans les champs de coton, les champs de canne-sucre, il y avait beaucoup de chaleur. Il y avait une forte chaleur qui les frappait et les peaux assorbaient la puissance du soleil. Ce que vous devez comprendre, en fait, le mystère, on va vous expliquer plus tard, le mystère de la mélanine, parce que la mélanine même se trouve dans le soleil. Est-ce que vous comprenez ? Même dans la nature, même les sabres possèdent la mélanine. Et l'homme noir a cette mélanine parce que, que ce soit toute la nature, le soleil, les astres, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, ils ont le même ADN. Ils ont le même ADN.